Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, je suis en présence de Grimjolo, tu es sur Commodore TV, ici c'est Paloar Game et ce soir c'est Fast Review du Codex Imperial Knight. Donc ce soir on va regarder toutes les synergies qui sont intéressantes dans le Codex, on va étudier quelques datasheets et passer par les stratagèmes et les traits de Seigneur de Guerre pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser les listes d'armée et ainsi avoir des listes de plus en plus compétitives. C'est parti les amis ! Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, on a créé un Discord Commodore TV, le lien est sous la vidéo, vous pouvez nous rejoindre, on a déjà une belle petite communauté qui est en train de se regrouper autour de ce Discord, vous pouvez discuter de jeux, vous pouvez discuter 40k, AOS, Shadespire, vous pouvez vendre vos figurines, vous pouvez faire plein de choses, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. N'oubliez pas aussi, on a créé l'association Commodore TV, si vous voulez aider au développement de la chaîne, tout est dans la description, suivez le lien et vous aurez la méthodologie pour souscrire à l'adhésion de l'association Commodore TV. On se retrouve les amis pour la Fast Review du codex Imperial Knight. Comme on va le spécifier au début de chacune des vidéos Fast Review Commodore TV, c'est que ces analyses de codex, elles sont faites par des joueurs, donc là en l'occurrence c'est Grim Jolo pour l'Imperial Knight, il y aura d'autres invités sur d'autres codex. Mais ce qu'il vous est présenté, c'est l'analyse de joueurs par rapport à leur expérience de jeu sur des tournois, sur des compétitions internationales, nationales, sur différents types de formats. Et donc il vous ramène cette expérience à travers les Fast Review. Il faut savoir que ce n'est pas une science infuse, que certains autres joueurs peuvent avoir d'autres visions sur le même codex. Et voilà, donc c'est important de le dire. On reviendra à la fin de la vidéo un petit peu sur les conceptions listes, parce que la Fast Review c'est un balayage des entrées les plus intéressantes. Donc forcément dans un codex où il y a déjà peu de datasheets, on ne va pas s'attarder et la review ne va pas durer diplôme. Donc on prendra un petit temps à la fin de la review pour parler un petit peu plus de listes et de synergie globale avec les différentes factions. Là en l'occurrence, on va attaquer la Fast Review du codex Imperial Knight. Je te laisse la parole de nous présenter les datasheets qui d'après toi sont les plus fumés du codex. Ok, alors déjà on va commencer par les plus petits. Premièrement on a les Armiger Elverine. Les Armiger Elverine je les trouve magiques pour 174 points. Vous avez une figurine qui va faire 8 tirs d'autocanon dégâts 3 fixes, apporter 60 pas. Et qui en fait va vous apporter cette backline qui peut vous manquer si jamais vous décidez de jouer full Ica. Le mouvement 14 et le fait que vous puissiez bouger sans avoir de malus c'est vraiment exceptionnel. Si vous combottez ça un peu avec des relits qui donnent plus 1 pour toucher aux Armiger, des bonus avec les détachements par exemple Vulcair qui peut être très intéressant pour avoir la relance d'1 pour toucher, finalement vous arrivez sur des figurines qui vont devenir très très fiables, très très mobiles, et qui du coup vont pouvoir vous apporter un bon Firepower tout en tenant vos objectifs en fond de table. Donc le Elverine en quelle maisonnée ? Plutôt en Vulcair ou en Taranis en fonction. Rappelle-nous, Vulcair et Taranis, ses avantages ? Vulcair, vous relancez l'1 pour toucher sur l'unité la plus proche, et Taranis c'est un Feel No Payne à 6, et on peut repopper la figurine. Pour les moins aguerris, le Feel No Payne à 6, quand vous perdez un PV sur un 6, il n'est pas perdu. Donc Taranis on va accentuer sur la résistance de l'unité, alors que l'autre maison on va plus accentuer sur le Firepower. C'est ça, donc Taranis on monte à peu près à 15 points de vie avec cette règle spéciale là au lieu de 12. Donc Elverine, bonne entrée. Bonne entrée pour moi le Elverine. Ensuite, autre excellente entrée du codex, c'est juste à la suite, c'est le Galant, le Chevalier Galant. A 354 points, vous avez une figurine qui va faire 15 attaques, qui force 8, armée en moins 2, des 3 dégâts, qui touche à 2 plus au corps à corps, et ça c'est vraiment énorme. Parce que le codex IK, de base, il va vraiment avoir du mal à gérer la masse. On n'a pas des unités comme les agresseurs en Space Marine qui vont balancer des centaines de tirs. Par contre, ce Chevalier-là, le Galant, il va permettre en combo avec d'autres règles spéciales comme un trait de seigneur de guerre qui lui donne plus d'une attaque, Sénéchal. Ou alors, pour le faire accélérer et mettre du terrain, il va pouvoir mettre une grosse pression à l'adversaire. Et s'il ne le gère pas, ça va vraiment être une épine dans son pied. Il ne va pas du tout pouvoir jouer sans s'occuper de cette figurine-là. Donc il faut savoir que le Galant, c'est l'Ika de corps à corps. En termes de tir, il est sans doute équipé de ses mitrailleuses. Il a une puissante mitrailleuse. La puissante mitrailleuse qui tire à 36 pas. C'est ça. Et donc, clairement, c'est un Ika que tu fais passer en personnage ou qui a un rôle spécifique dans la liste ? Oui, alors, en fait, on lui met une relique pour qu'il soit personnage de façon à ce qu'il puisse toujours faire une intervention héroïque. Donc, pensez-y bien si vous jouez avec ou contre les Chevaliers Impériaux. Si jamais vous laissez une figurine à trois pas d'un Ika, vérifiez bien que ce n'est pas un personnage qui n'a pas de relique, qui n'a pas de trait de seigneur de guerre. Sinon, c'est l'intervention héroïque assurée et quand vous vous prenez 15 attaques gratuitement de force 8, armure moins 2, des 3 dégâts, vous allez vite la regretter de ne pas avoir gratté votre pas de plus. Et ce fameux galant qui tabasse au corps à corps, est-ce que tu peux le synergiser avec certains stratagèmes et certaines spécificités du codex de façon à décupler la puissance du bordel ? Alors, en fait, le galant, il a accès à un stratagème très particulier que j'aime beaucoup, c'est Death Grip, donc étreinte fatale. En gros, juste après qu'il ait tapé, vous utilisez ce stratagème, vous faites un G pour toucher, donc A2+, si ça touche, la figurine adverse prend des 3 blessures mortelles et il doit lancer un dé, on lance un dé ensuite chacun, on ajoute la force de nos figurines et si la force du joueur chevalier impérial+, son D6, est supérieure à l'autre, il continue à prendre des 3 blessures mortelles et vous recommencez jusqu'à la mort de la figurine ou que l'autre fasse plus. D'accord, donc ça, contre du gros, contre de la masse, pas énormément d'intérêt, mais contre des gros pavés, vraiment impactant, quoi. Surtout, en fait, contre les personnages, par exemple, des Capitaines Blood Angels qui vont arriver et vous les attrapez par la tête, là, et vous les écraser un peu, les Custodesses qui ont une 3 plus invulnérable, ils n'aiment pas du tout non plus, enfin, ce genre de figurine, ça fait vraiment plaisir quand on a un Archon qui a une 2 plus invue, qui arrive et qui se fait écraser parce que finalement, il n'a aucun moyen de s'en sortir contre cette attaque. La petite bas-face sur le soleil du crâne à l'Arcon, ça fait plaisir. C'est ça, exactement. Le galant de corps à corps, quelle maisonnée tu lui prioriserais ? Alors pour moi, c'est soit Taranis parce qu'on a cette capacité à le faire ressusciter sur un 4 plus pour 2 points de commandement, donc en gros, on investit 3 points de commandement pour avoir 3 chances sur 4 qu'il ressuscite et on met une grosse, grosse pression à l'adversaire. Quand tu dis il ressuscite, c'est-à-dire ? En fait, quand la figurine meurt, s'il n'explose pas, tu utilises ce stratagème. Tu lances ton dé, sur 4 plus, tu le mets de côté et à la fin de la phase, il va revenir au plus proche sans être au contact de l'endroit où il était et en fait, il aura un des 3 points de vie. D'accord, ok. Ce qui est fort sympathique. Si en plus derrière, tu as des petits Ingenizers qui sont là pour mettre 2-3 coups de tournevis, tu peux encore lui augmenter sa durée de vie. Bah oui et non, mais en fait, surtout l'intérêt de ce stratagème, c'est par exemple, vous avez un Eldar qui vous a chargé. Avec des Shining Spears par exemple ? Par exemple, il tue le galant, sauf que le galant revient, charge et tue les Shining Spears à son tour. Après, il remourra, mais c'est toujours des ressources que ça demande et on préfère toujours assurer le coup sur un chevalier impérial qu'on a dans ses lignes. C'est fou, hein ? Ok, donc le galant en Maison Taranis, est-ce qu'il y a une autre maison à laquelle il serait affilié de façon pertinente ? Terrine. La Maison Terrine est très intéressante quand vous n'avez pas besoin de cette résistance, mais surtout de développer plus d'attaques. Parce que la Maison Terrine va vous permettre instantanément, et pas comme toutes les autres armées normalement, vous avez un stratagème. Pour 3 points de commandement, vous tapez à la fin de la phase de corps à corps. Le galant Terrine, lui, il a cette particularité que pour 3 points de commandement, il tape immédiatement. Donc tu balances double dose de corps à corps avec ton galant. C'est ça, mais c'est encore mieux, parce que c'est pas fois de les attaques. C'est-à-dire que vous tuez une unité, vous faites votre pile-in, vous recommencez. Vous faites un pile-in, vous tapez, vous refaites un pile-in. Donc ce qui veut dire que vous pouvez répartir vos attaques. C'est aussi très intéressant pour, par exemple, vous avez laissé une figurine à un point de vie, et finalement, vous avez envie qu'elle meure, vous reclaquez ce stratagème-là, et vous mettez 3 attaques de plus sur sa mouille, et vous passez le reste sur un côté. Ah, ok. Donc ça, tu peux le faire aisément grâce à la maison, rappelle-moi le nom. Terrine. Grâce à la maison Terrine. Ok, donc le galant, en Taranis ou en Terrine. Fort pertinent. Elverine, galant, et ensuite ? Ensuite, pour moi, l'entrée la plus optimisée, c'est... Malheureusement, j'aime pas du tout tout ce qui est Crusader, tout ce qui est Paladin, et le Errant, je les aime pas du tout. Alors qu'est-ce qui fait que... Explique-nous ce qui fait que pour toi, ils s'intègrent mal dans la métagame actuelle. C'est des figurines à 500 points, en fait, qui vont toujours cibler les élites, parce qu'on n'a pas, comme dans le codex, l'index Renegade Knights, on n'a pas cette possibilité d'avoir le Crusader à double gatling, donc c'est toujours des figurines qui vont cibler l'élite, et qui vont faire ça à mi-raisin, en fait, des figurines à 500 points. Et en fait, pour 100 points de plus, vous avez ça. Vous avez cette chose monstrueuse qui se trouve à ma gauche, le Castellan. Et c'est vraiment une figurine que j'adore, qui est géniale. Elle a une puissance de feu qui est monstrueuse, dans le sens où, en fait, on est capable de développer 2 des 6 tirs de plasma. Avec la bonne relique, ces tirs de plasma, ça devient des tirs force 9, armure moins 4, 3 dégâts. Donc ça envoie quand même du bois contre du lourd. La CT ? La CT 3+. Ensuite, on a la lance Volcano, qui ressemble beaucoup au canon Volcano du Shadow Sword, donc c'est 1 des 6 tirs de force 14, armure moins 5, 3 dé 3 dégâts, relance SG pour blesser contre tous les super lourds. Ça pique ? Ça pique, ça fait un bon match-up, ça rend bien favorable le match-up contre le Shadow Sword, d'ailleurs. Ah bah, ça permet aux 4 témoins d'acheter le match-up. Et la portée de la lance Volcano ? 80 pas. Ouais, d'accord. Une bonne grosse lance. Ah bah... Cache-toi, mon chaton, parce que là... Ok, donc le gros plasma, la grosse lance Volcano... Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Parce qu'il a des petits canons et des petits missiles. Les petits canons, c'est à peu près des tirs d'autocanons, c'est portée 48, 2 D3 par petit canon, donc il a une version avec 2 canons ou une version avec 2 missiles. Donc 2 D3 tirs par autocanons jumelés. Force E7, armure moins 1, D3 dégâts, portée 48 pas. Donc ça, c'est très agréable pour nettoyer les petits cordons, les véhicules Eldar, moi, notamment, apprécie très peu le traitement. Et surtout, après, on a le missile magique. Celui qui va vous faire délirer, celui qui rendra fou vos adversaires et contre lequel il n'y a absolument aucun counterplay. Le missile Shieldbreaker. C'est un missile à usage unique, vous pouvez en tirer un seul par tour. Mais pour 2 points de commandement, il peut viser les personnages et ignorer les lignes de vue. Et ça, c'est magique. Ça, c'est super magique, tu m'étonnes. Là, alors, comme tu le dis, on ne peut pas le contrer, mais pour le coup, ça contre beaucoup de choses de la metagame actuelle. Et oui, parce que le missile Shieldbreaker, c'est un missile Force E10, armure moins 5, D6 dégâts. D6 dégâts. Mais ça ignore l'invue. C'est surtout ça qui est bon. Alors, j'aurais tendance à dire que ce fameux D6 dégâts, il y a un intérêt, limite crucial, à garder sa relance de commandement pour pouvoir, si ce jet-là est raté, pouvoir le relancer. Parce que typiquement, des personnages inciblables qui sont clés sur certaines listes, qui tournent entre 4 et 5 PV, il y en a beaucoup. C'est ça. Il y en a beaucoup. On va penser dans les listes Plaguebeereur, au Poxbringer et à son camarade qui va permettre de buffer l'ensemble. Typiquement, on va penser sur des listes type cultiste ou autre. Des mecs comme Abaddon qui vont avoir tendance à se planquer en fond de cours pour sauver le cul des cultistes qui leur tournent autour. C'est ça. Donc, en fait, ces unités-là, déjà, il faudra automatiquement leur mettre 2 missiles Shieldbreaker. Abaddon a 7 points de vie. On ne peut pas le tomber en une fois. Et en fait, le Sloppy T-Bile Piper et le Spoil Spock Scrivener, donc les figurines qui sont en... Qui buffent les Plaguebeereurs. ont un fill no pain, donc ils peuvent ignorer les PV perdus sur un 5+. Et ça, c'est vraiment problématique pour ce genre de choses. Mais les Archons, après, ils ne peuvent pas du tout. La Vexilla, si jamais vous jouez Custodesse dans une Imperial Soup, ça n'apprécie pas du tout la blague. Les récupérateurs de PC, de manière générale, tout ça. Toutes ces petites unités qui sont, en fait, pas forcément cruciales, mais qui sont vraiment synergiques avec l'armée. En fait, vous allez mettre des... La bannière à lolo. C'est ça. Hein ? La bannière marine, ça lolo. Pour se faire tirer deux fois, pour faire retirer ces mecs qui sont morts. Exactement. Eh bien, lui, il se prend la missile dans le coin du cornet, et puis on n'en parle plus. Surtout qu'il n'y avait que 4 points de vie, alors que tu as 3 chances sur 4 de lointure avec la relance de commandement. Non, mais clairement, alors tu vois, on a vu que, dans une des reviews précédentes, on a vu que le Stealer était bien dans la méta actuelle. Ça peut faire le café. Typiquement, les Stealers, on peut leur gripper un Broodlord qui a, si je ne m'abuse, 5 PV. Le Broodlord qui est inciblable et qui va permettre de faire toucher tous ses Stealers à 2+. Le missile à papa, il ne va pas l'apprécier, clairement. Ah bah, ça, malheureusement. Et en plus, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il n'y a absolument aucun counterplay contre ça. On ne peut rien faire. Bah, le Drucary peut t'empêcher de claquer tes 2 points de com pour l'utiliser. Oui, c'est vrai, mais le codex IK est un codex qui utilise beaucoup de PC. Et en fait, le Drucary, si jamais il commence à balancer ses CP n'importe comment pour faire des agents de Vecte dans tous les sens, il va vite se retrouver à court de CP. En fait, c'est ça le problème. Donc, notre ami qui est ici, une bonne machine de guerre. Oui, et on peut encore l'optimiser avec les traits de Seigneur de guerre et les maisonnées. Alors, vas-y, parle-nous-en. Alors, moi, personnellement, lui, soit je le joue en Krast, soit je le joue en Raven. Alors, pourquoi ? Krast, c'est parce qu'il a accès à un trait de Seigneur de guerre qui est génial, qui lui permet de relancer tous les uns pour toucher, au corps à corps ou au tir. Donc, ça permet de stabiliser son tir. Avec le plasma, ça évite que ça surchauffe. Et au corps à corps, on balance quand même 12 attaques qui touchent sur 4 plus relance les uns. Donc, ça reste pas ridicule. C'est pas monstrueux. C'est pas foufou, mais ça fait quand même... Ça empêche certaines unités de venir se coller à vous pour pas être en face de tir ou ce genre de choses. Par contre, la Raven est très... Ah oui, Krast, je finis. On peut lui mettre la marque du bourreau aussi qui est très intéressante sur ce genre de figurine. C'est une relique qui va donner en fait plus 1 aux dégâts contre toutes les skis à plus de 10 points de vie. Et si c'est Titanic, c'est plus 2 à toutes vos armes. Donc, le plasma passe dégâts 4, la lance Volcano 3D 3 plus 2, et tous les canons Sagebreaker D 3 plus 2. La GI se sent pas bien quand elle... Bah, elle apprécie moyennement le traitement. Ça a la chahut un peu. Ah ouais, clairement. Et le Raven, pourquoi ? Parce que pour 2 points de commandement, on va avoir accès à la relance de tous les 1 pendant la phase de tir. Donc, toucher, blesser, dégâts, et nombre de tirs. Donc, sur une figurine qui fait 2 des 6 tirs aléatoires, 1 des 6 tirs aléatoires, et les canons et les missiles d'épaule qui font 2 des 3 tirs chacun aléatoires également, on sait apprécier une petite relance des 1 C au port 1. Quand vous faites 6-1 sur votre plasma, et que vous relancez le 1 et que vous faites 11, bah là, vous êtes content ! Ah, tu m'étonnes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres entrées qui te paraissent pertinentes dans le codex Hyperlacnet ? Alors, on n'en a pas parlé, mais toutes les entrées sont Lord of War. Oui, toutes les entrées sont Lord of War. Donc, ça implique certains choix de détachement, notamment le, alors, j'ai plus le terme exact, mais le détachement Lord of War type. est-ce que le codex propose des détachements prédéfinis ou alors, tu es obligé de passer par les 3 Lord of War obligatoires ? Alors, tu es obligé de passer par les 3 Lord of War obligatoires, par contre, ce qu'ils ont fait dans le codex pour booster un peu ça, parce que mine de rien, c'est des figurines qui coûtent cher et en point de commandement, c'est un problème, au lieu de vous rapporter 3 points de commandement, si jamais vous avez que des gros qui ont le keyword impérior, qui ont le codex Dominus, le keyword Dominus ou Questorist Knight, vous allez avoir plus 6 points de commandement au lieu de plus 3. Ce qui est bien. Ce qui est vraiment bien. Et vous, par contre, vous ne pouvez pas aller gratter un petit détachement gratuit à 3.com avec, par exemple, 3 Armiger Elverine, parce que tant que si vous n'avez pas au moins un gros dans le détachement, ça vaut 0.com. Ok. Ok. Donc, on a parlé du Elverine. Oui. On a parlé du Galant. Oui. On a parlé de Gros Papa. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres Zika, mais qui ne sont pas aussi optimisés que ça. Si jamais je devais revenir sur l'un d'entre eux, ce serait plutôt sur l'Armiger Warglaive, qui a un intérêt quand on ne joue que ça. Une liste avec une douzaine d'Armiger, ça devient intéressant. Ça permet de saturer la map. On a un certain volume d'attaques parce que l'Armiger permet de faire doubler son nombre d'attaques. Donc, il passe quand même à 8 attaques de force 6, armée en moins 2. Ce n'est pas déconnant. Ce n'est pas déconnant. Et en fait, ces listes-là, elles vont servir pas à saturer la map, mais c'est un peu le même principe en Taranis pour gagner beaucoup de points de vie. Parce que mine d'ailleurs, on a vu qu'on gagnait entre 2 et 3 points de vie sur un petit châssis. Donc, quand on en joue 12, mine de rien, ça commence à faire une trentaine de PV, une bonne trentaine de points de vie que vous gagnez sur l'ensemble de la partie. Et ça, à 5 plus 1 vue, en durant 7, ce n'est pas déconnant. On a fait le tour ? On a à peu près fait le tour des chevaliers. Il y a 2 stratagèmes dont tu m'as parlé qui te semblent particulièrement efficaces. C'est ça. Alors en fait, comme vous allez jouer avec une armée avec très peu de figurines, l'important sur ces figurines, c'est qu'elles soient optimales. Toujours efficaces au maximum. Et pour ça, vous avez 2 stratagèmes court exalté qui va vous permettre de donner des traits de seigneur de guerre aux autres chevaliers impériaux et de les rendre personnages. Donc typiquement, sur une liste, vous pouvez avoir un Nika Krast, un Nika Raven, un Galanterine et vous leur donnez à tous un petit trait de seigneur de guerre. Comme ça, ils sont tous personnages donc intervention et les traits de seigneur de guerre, tous les bonus. Pareil, les reliques avec l'aigle de la mévesonnée, vous pouvez en donner jusqu'à 2 supplémentaires en donnant le keyword de personnages à vos chevaliers impériaux. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et ça, ça le fait. Clairement. Ok. Les IK, ont le keyword Imperium. Oui. Ce qui signifie ni plus ni moins qu'on va pouvoir les intégrer dans des listes ayant le codex Imperium, donc du Space Marine, du culte Mechanicus, tous les codex Imperium jusqu'au Custodes. donc on peut clairement aller chercher dans ce codex des unités qu'on aime ou qui peuvent nous manquer dans certaines listes et venir les amener. Donc, on passe, on va dire, sur cette dernière phase de la review qui va être un petit peu de présenter un type de liste particulier. Toi, typiquement, actuellement, comment tu vois une bonne liste Imperial Knight ? Alors, pour moi, une Imperial Knight, pour le moment, c'est ça, c'est le galant pour mettre de la bonne pression, en backline, des Elverines ou des Castellans pour vraiment apporter une puissance de feu considérable et qui doit être gérée elle aussi pour éventuellement libérer un peu de pression sur le galant quand il en a besoin et surtout, 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 des alliés pour tenir la table. Donc, par exemple, ça peut être de l'Astra Militarum qui va s'warmer la map avec tous ses conscrits, toutes ses unités sans peur et qui, en fait, va pouvoir protéger les Ithias contre certaines charges, qui va tenir les objectifs ou alors, on peut jouer aussi du Cult Mechanicus. Moi, j'apprécie beaucoup cette alliance parce qu'on a des stratagèmes Cult Mechanicus qui sont vraiment synergiques avec les Chevaliers Impériaux. Donne-nous, on veut, des exemples. Alors, il y a, par exemple, Knight of the Cog qui vous permet de... qui s'utilise en début de Battle Round au moment où vous décidez de vos quantiques. de l'Omni-Messie. Vous pouvez prendre jusqu'à autant de Chevaliers Impériaux que vous voulez dans un rayon de Sipa et pour chacun, vous pouvez dépenser un point de commandement et ils bénéficieront des quantiques. Donc, quand vous avez trois Chevaliers Impériaux qui sont à de plus d'armure parce que finalement, ils sont entre plus de base et au couvert, c'est terrible. Mais finalement, ça, c'est ultra adaptable parce que, imaginons, vous ne voulez pas utiliser le stratagème Raven, vous avez besoin d'une petite relance D1. Vous commencez, finalement, un point de commandement, le bon quantique et il. Ah, ok. Donc, Cult Mechanicus, une bonne alliance. On en a parlé tout à l'heure aussi, il y a l'entrée des Enginizers qui semblent assez efficaces parce qu'ils vont pouvoir mettre un petit coup de clé à l'Ain par-ci, par-là. C'est ça, ils vont réparer un point de vie à chaque fois sur les Chevaliers Impériaux. Et le petit seuil, celui qui fait chier, le petit seuil qu'on passe et qu'on aimerait bien remonter, techniquement, ils sont là pour ça. En parlant de seuil, on a aussi accès, grâce au codex Adytus Mechanicus, un autre stratagème qui s'appelle Esprit de la Machine Résurgent. Et en fait, ce stratagème va vous donner accès à quelque chose que les Taux ont, par exemple. Votre Chevalier Impérial, vous l'utilisez en début de tour et jusqu'à la fin, jusqu'au début de votre prochain tour, il sera considéré comme étant à full point de vie pour tout ce qui est de... Les seuils de caractéristiques. Les seuils de caractéristiques. Donc, vous pouvez maintenir pour un point de commandement, vous pouvez maintenir un de vos Chevaliers qui a deux points de vie au rang maximum. C'est pas cher payé, clairement. C'est vraiment pas cher payé un point de com pour le rendement que peut avoir ce stratagème. C'est ça. Ouais. Ok. T'as parlé de l'alliance avec le Cut Mechanicus. Ouais. On sait que... Alors, le Lord of War va avoir... L'Imperial Knight dans n'importe quel type de composition, il va avoir une place assez importante en termes de coût en points. Ouais. Sachant que nous, on s'installe plus dans des formats qui tournent dans les alentours de 2000 points. Quel genre de... quel genre de bataillon tu vas former à côté de l'Imperial Knight ? Alors, généralement, ça va être deux engines parce que, tout simplement, ils peuvent réparer, ils donnent accès à ce stratagème qui permet de donner les quantiques et c'est les QG les plus low-cost que l'on peut trouver. Il y a l'aspect low-cost aussi. Oui, il y a surtout l'aspect low-cost, mine de rien. Et après, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je joue 15 skitari rangers parce qu'ils apportent du bon, du tir correct, finalement, c'est 15 tirs de force 4, c'est pas dégueulasse à 30 pas. C'est le trop-popé plus plus. C'est ça. Puis ça t'apporte 5 points de gomme. Et ça t'apporte 5 points de commandement. C'est exactement ça. Donc, alors, on va dire, c'est sans doute le bataillon le moins cher de l'Imperium, ça va être celui-là. C'est le deuxième moins cher. Est-ce qu'il y en a encore moins low-cost ? Encore plus low-cost, pardon. C'est l'Astra Militarum qui bat l'Adeptus Mechanicus en termes de low-coasterie. Mais en fait, l'Astra Militarum, là où c'est intéressant de l'allier, c'est de jouer un gros bonhomme comme ça pour avoir du firepower et de mixer votre Imperial Soup en retirant les Custodes et en mettant ça à la place. L'Ika, ça mange beaucoup de points de commandement et en fait, avec votre récupération de PC que vous pouvez développer dans une Imperial Soup Astra Militarum Blood Angel, finalement, vous allez vous retrouver à jouer avec 15 points de commandement et en fait, ces points de commandement, vous n'allez quasiment jamais les dépenser parce que pour chaque point de commandement que vous utilisez, vous jettez un nombre de dés plus un et sur chaque 5 plus, vous récupérez un point de commandement. Ce qui fait que sur les points de commandement sur les stratagèmes qui coûtent un point de commandement, c'est quasiment gratuit tout le temps puisque vous jetez deux dés et donc vous avez deux chances sur trois, sur cinq. Les stratagèmes à deux points de commandement coûtent finalement un seul et les stratagèmes à trois finalement coûtent entre un et deux en fonction de votre réussite au dé, mais du coup, c'est monstrueux parce que finalement, votre chevalier impériel va toujours être au maximum de ses capacités. Donc, le bataillon le plus low cost de la terre, c'est lequel ? C'est l'Astra Militarum. Oui, mais c'est quoi les entrées ? Ah, c'est deux compagnies commandeurs donc à 30 points chacun et après, c'est trois infanteries squads à 40 points les 10. Donc, c'est pas cher payé pour 5 points de com et ça permet derrière de mettre des gros papas. C'est ça. Est-ce que l'Imperial Knight peut gérer la masse ? C'est assez impactant dans le méta actuel. On voit des armées qui développent beaucoup de monde. On voit des orques qui sortent masse de boys. On commence à voir arriver le masse Stealer. On voit arriver le masse Plague Beerer. Oui. Le masse Cultiste. Je n'ai pas d'autres masses en tête, mais ça fait déjà 4 listes de masse. Est-ce que typiquement, l'Imperial Knight peut se permettre de rentrer dans une liste masse ? Alors, ça dépend lesquelles. Le Plague Beerer, c'est strictement impossible. Il ne faut pas chercher. Vous ne passerez pas. Le moins un pour toucher est rébarbatif pour le galant. Vous perdez la moitié de son efficacité quasiment. La 5 plus 1 vue fait des choses monstrueuses aussi. Par contre, sur des 240 cultistes, quand vous dotez votre galant d'une 2 plus d'armure au corps à corps, il peut y aller tranquillement. Vous le mettez en terrine. Il va balancer ses 36 attaques par tour. Il va nettoyer un pack de cultistes à chaque fois. Je reviens, mais pour le mettre en 2 plus de corps à corps, il faut que tu aies l'alliance avec le culte mécanicus. Non, c'est une relique. C'est juste une relique. C'est l'armure ionique sanctifiée auquel vous avez accès grâce au stratagème. Vous passez à 2 plus de base. C'est ça. L'aigle de la maisonnée et vous passez à 2 plus d'armure de base. Et celui-là, tu peux l'envoyer tranquillement dans un pack de cultistes avant qu'il perde quelques PV. Il va en falloir des taquets de cultistes. On peut booster au maximum avec Abaddon juste à côté. C'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut développer au maximum en cultistes, il perd 5 points de vie. D'accord. Et il ne craint pas Abaddon encore ? Abaddon, le problème, c'est qu'il va arriver et en moyenne, il va retirer 12 points de vie entre 12 et 15 PV au chevalier impérial parce que finalement, le chevalier va à l'endurance 8. C'est un problème pour Abaddon. Il a force 8 ou force 6. C'est vraiment cette endurance qui filtre. Et la 2 plus d'armure, je vous le répète, c'est vraiment important dans les listes hordes qui jouent ou même contre tout ce qui joue de la PA-3. Ne prenez pas la 5 plus 1 vie au corps à corps. Prenez la 2 plus d'armure. Vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Ok. Et en fait, Abaddon, du coup, le chevalier impérial survit. Et en fait, Abaddon se prend tout de suite un desgrip dans les gencives. Le quick-quick. C'est ça, il se prend un desgrip dans les gencives et en fait, tu commences avec un bonus de plus 4 quand tu jettes ton dé. Donc, mise à part, si ton adversaire fait 6 et que toi, tu fais 2 ou 1, c'est strictement impossible qu'Abaddon se dégage de la desgrip. Et s'il fait ça, du coup, il a perdu tout son sans-peur sur ses cultistes. Et finalement, les packs de cultistes, ça va voler 10 fois plus vite. Ok. Alors, contre les cultistes, ça passe. Ouais. Contre tout ce qui va être peut-être de la masse, mais peut-être plus agressive, type boys ou type stealer. Alors, le stealer, ça passe sans aucun problème. En fait, encore une fois, l'endurance suite, ça fait des miracles. La 2+, d'armure aussi, ça peut vraiment très vite jouer. Les 36 attaques font... La 2+, d'armure contre les stealers, c'est très chiant. Je confirme. C'est ça. Donc, il va vraiment faire des dégâts monstrueux. Pareil, vous avez un stratagème qui vous permet de bien déblayer la masse. C'est balayage. Vous prenez toutes les unités à 3. Par contre, déblayage. C'est ça. Ils ne sont pas trop cassés le cul pour trouver le nom de celui-là. Balayage. Vous prenez à 3 pas de votre figurine. Toutes les figurines ennemies à 3 pas, vous lancez 1 dé. Sur un 6, ça prend une mortal wound. Propre. Donc, sur des grosses masses d'hort qui arrivent et qui se tassent bien à côté de vous. Balayette. Un petit coup de tronçonneuse reaper. Ça, c'est propre. Ça, ça nettoie du monsieur. Et voilà, contre du boys, en fait, elle a 2 plus. Difficile à passer, quoi. Bah, on m'a proposé des listes avec des pinces pour gérer ça, mais je... Qu'est-ce qu'est-ce que c'est de pinces ? En fait, 8 pinces, ça va retirer 16 points de vie. En considérant que les 8 pinces tapent et que, du coup, le chevalier impériel n'a déblayé aucune unité à fond. Le problème de ça, c'est que ça considère que vous n'avez pas engagé le reste de l'armée orque avec vos autres chevaliers impériaux. Ça, c'est le truc à faire, en fait. C'est votre galant terrine, il arrive, il rentre dans une unité, il la broie avec son stratagème pour taper 2 fois et vous avez vos 2 autres chevaliers impériaux, vos 2 ou 3 autres, qui sont là, qui sont au close et qui, en fait, empêchent la totalité de l'armée orque de tomber sur la tronche de votre galant. Ok, c'est ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible, c'est que l'orque puisse centraliser et condenser toutes ses attaques sur un bobby. C'est ça. Ouais, ok. En fait, s'il répartit ses attaques, il ne vous perdrait pas en efficacité et mine de rien, au bout d'un certain temps, lui, il enlève un pack d'orque par tour, au tir et tout, vous allez commencer à en gratter aussi et avec l'alliance culte mécanicus, vous avez avec ça des unités qui peuvent apporter une bonne saturation de force 5 donc finalement, vous allez pouvoir déblayer pas mal de choses. Et alors, concrètement, la masse, tu t'en sors correctement, après, j'aurais tendance à croire que quelqu'un qui joue masse contre Annika n'aura pas la volonté d'aller agresser l'Ika mais plutôt de tourner autour, d'aller marquer des points d'objectif et de survivre dans la mesure où l'Ika, si tu ne lui rentres pas dedans ou tu ne viens pas te tasser sur lui, il n'a pas la capacité feu de raser la masse. Maintenant, ça, c'est contre la masse. Oui. Comment s'en sort l'Ika contre des listes qui sont peut-être plus faites pour le gérer ? Je pense de suite aux Tô, aux Zeldars et puis typiquement aussi aux Arlequins qui ont tendance à faire mal aux véhicules. Alors, ça dépend. Les figurines qui sont clés pour moi pour gérer ce genre de match-up, on se retrouve en culte mécanicus encore une fois, c'est les électro-priestes. On les infiltre pour un point de commandement vu qu'on les prend en stygie et en fait, ces bonhommes, quand ils commencent, ça va vous permettre sur la plupart des déploiements d'aller tuer les drones du Tô. Donc, les réptides qui sont à poil, ça se gère. Ça se vole. Ça nécessite d'avoir le premier tour. Ça nécessite d'avoir le premier tour, par contre. Alors, le Tô, si vous n'avez pas le Tos ou alors qu'il joue trop de drones et que vous n'avez pas de quoi gérer les drones, c'est fini, c'est plié. C'est la fin d'arico, tu ne toucheras jamais la réptide et elle, elle va t'avoiner la face. C'est ça. La réptide ou le... Après, bon, il y a le hammerhead. Les hammerhead se voient beaucoup. Ah non, les hammerhead, par contre, le hammerhead contre l'Ika, c'est une fausse bonne idée. Ah, le hammerhead, tu peux le pulper, quoi. Ah bah, il se fait pulvériser. En fait, vous mettez une arme sur chaque hammerhead, ça suffira largement pour que ça ne serve plus à rien. Ouais, donc c'est la réptide qui pose problème à l'Ika. La réptide drone, quoi. La réptide, elle est beaucoup de drones, genre une vingtaine de drones, ça suffit pour contrer l'Ika et si jamais il n'a pas la portée avec ses prêtres. Ouais. Pareil, l'Aile d'Art, le vrai problème, c'est pas forcément son impact. Ça, on peut pas le négliger mais on peut le contrôler. Le vrai problème de l'Aile d'Art, c'est qu'il va arriver, il va s'entourer, par exemple, cette figurine-là et elle va plus pouvoir tirer de la partie parce qu'on peut pas se désengager à des moto-jet. Chose très importante avec les chevaliers impériaux, quand on bat en retraite avec un chevalier impérial, on passe au-dessus de l'infanterie et on peut tirer et charger derrière. Que de l'infanterie. Que de l'infanterie, uniquement, donc contre l'Aile d'Art, par rapport à ce que j'avais dit plus tôt dans la vidéo, on ne peut pas battre en retraite au-dessus des motos. Donc finalement, comme le gros Bibi, il touche que sur du 4+, on risque d'avoir du mal à créer les trous pour sortir des moto-jet Eldar. Et puis les moto-jet Eldar sont 3 plus invus et leur feel no pain. De plus d'armure au corps à corps mais elles sont pas la 3 plus invue au corps à corps. Il vient te loquer, c'est ça. C'est vraiment ça. Il te loque et il t'emmerde en fait. Exactement. Il repèse de jouer et puis voilà. C'est ça. Ok. Et puis après, c'est comme d'habitude, il y a des Reapers qui font du damage 3, qui tirent et qui font quand même mal. Le Doom fait très mal sur l'Ika. Le Reaper, sous guide, Doomé, en sous le burst, ça fait mal. Ça tue pas un Ika par tour mais ça doit pas en... Mais ça n'est pas loin. Ouais, clairement. Et l'Arlequin, je pense que c'est difficile. Les motos Arlequin qui ont la faculté de défoncer les véhicules assez aisément, là, je vois pas trop comment l'Ika se sort de cette situation-là. Bah en fait, c'est une question... Là par contre, c'est vraiment une question de table et de tourrain. Si vous avez de la ligne de vue et que vous commencez, vous pouvez vraiment lui sécher un pack et demi voire deux packs en fonction de votre liste et de ce que vous avez à côté. Ouais. Et là, ça se passe bien pour vous. Par contre, sans ligne de vue ou si jamais vous y commence et que vous n'avez pas la profondeur du déploiement nécessaire pour esquiver les motojets au tourrain, c'est vraiment susceptible de faire énormément de mortal wounds et vous ne pourrez pas vous en remettre. Ouais. Et c'est la mort. C'est ça. Par contre, toutes les listes Arlequin qui jouent sur beaucoup de masse, donc pas les motojets mais bien sur beaucoup de petits péons, ça vous gérait très bien. Le Drucarry, ça ne pose pas de problème contrairement à la plupart des codex. Le Drucarry ne vous inquiète pas. Tout simplement. Qu'est-ce qui fait ça ? En fait, le Drucarry joue sur une saturation de force 5. De force 5, PA-3 de dégâts. L'Ika la tanque plutôt bien parce que finalement, il blesse que sur du 5, vous tanquez ça sur du 5, voire du 4, voire du 3+, en fonction de si vous utilisez votre aide seigneur de guerre et vos stratagèmes. Donc, je pense à rotation de bouclier ionique. Et donc ça, vous le tanquez plutôt bien. Et finalement, vous avez en fait toutes les armes pour gérer avec les Castellans. Vous avez toutes les armes pour gérer toute l'armée adverse. Les plasmas vont servir à tuer les avions et les ravageurs. Les canons Siege Breaker sont géniaux puisqu'ils vous permettent avec la force O7 de blesser sur 3+, armé en moins 1. Donc, ça passe tout pile à l'invue. C'est vraiment optimisé au poil. Et le dégât des 3 fait suffisamment mal. Vous avez en moyenne entre 8 et 10 tirs avec les canons Siege Breaker. Le missile anti-invue, pareil, trouve toujours ses cibles. et le canon Volcano va tuer un véhicule par tour. Le canon Plasma est quasiment pareil. Et si le Drucarry a le malheur de s'approcher dans vos 12 pas, vous allez lui mettre des petits coups de fuseur de tétons. Ouais, clairement. Donc, c'est vraiment très très efficace. Bon, donc, de toute façon, ça fait un petit moment que... Alors, quand le collecte Imperial Knight est sorti, on a pu voir quand même qu'il s'est très bien positionné dans la méta. Je pense que c'est typiquement... Pour moi, l'Imperial Knight, je le vois avec beaucoup de points de commandement. Oui. Parce que, tu parlais du match-up contre le Drucarry. Le fait que tu aies beaucoup de points de commandement, tu vas lui mettre son vecte dans le vent parce que tu peux utiliser plein de choses à tout moment de la partie et il ne va pas pouvoir te vecter systématiquement tout le temps. Donc, ça, c'est très bien. Et il y a un point que tu as vraiment mis en avant et qui me semble super important, c'est cette fameuse backline dont tu parlais. le fait d'avoir des petites unités avec des petits coups en point qui vont te permettre de tenir des objectifs ou comme tu l'as dit, en Stigis, d'avoir des prêtres qui vont pouvoir agresser, laver des drones, etc. Donc, je pense qu'une grosse ossature Imperial Knight avec des synergies autour, notamment avec le culte Mechanicus qui semble vraiment assez sympathique, semble des belles pistes à étudier et des listes qui paraissent bien pêchues dans le metagame actuel. Pour moi, c'est ça. Par rapport au nombre de points de commandement que tu évoquais, mes listes, je les compose avec un minimum de 12 points de commandement en dessous de ça. Je sais que je suis en sous-régime. Généralement, ces points de commandement-là, ils sont épuisés à la fin du tour 2. Il ne faut pas se leurrer. Vous êtes là pour mettre une bonne grosse droite à l'adversaire et qu'il ne s'enlève pas. On l'a dit tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si jamais, n'hésitez pas à dépenser vos CP. Utilisez intelligemment, bien sûr, mais n'hésitez pas à les dépenser si jamais vous jugez que c'est nécessaire. Ne faites pas des économies de bout de chandail. Vous êtes vraiment là pour gagner dans les premiers tours et assurer votre domination sur le reste. C'est donc la fin de cette fast review du codex Imperial Knight. Grand merci à toi, Grimjolo, d'avoir participé à cette review et de nous avoir partagé ton expérience. Merci à toi de m'avoir permis de le faire. C'est cool. C'est toujours intéressant de recevoir des joueurs qui ont leur expérience de jeu. Là, en l'occurrence, en plus, comme on l'a dit au début, tu reviens de l'ETC, de l'ESC. Donc, tu commences à développer pas mal de skills autour du codex et c'est intéressant et c'est très sympathique à toi de la partager avec nos abonnés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager un maximum, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles fast reviews. Ciao, les seigneurs de guerre.